Géopolitique, révolution populaire africaine, pourquoi Achille Mbembe les traite-t-il de néo-souverainiste ? Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Paroles panafricanistes. Vous vous rappelez, il y a encore quelques années, je vous parlais justement des nègres des champs, des nègres de maison et sans oublier des nègres des nuages. Eh bien, Mesdames, Messieurs, je vous ai donné l'explication justement de ces nègres-là. Le nègre des champs a pour aspiration de se libérer des chaînes, on va le dire, de l'esclavage. Le nègre de maison vit comme son maître. Si le maître est malade, il dit « nous sommes malades ». Si le maître veut se déplacer, il dit « nous allons nous déplacer ». Si le maître a faim, il a faim. À un moment donné, il devient un automate. Et maintenant, il y a les nègres des nuages qui rêvent de devenir des nègres de maison. Et tout ça, vous allez le regarder au cours de cette édition de Paroles panafricanistes. Nous nous interrogeons ce matin. Achille Bembe a encore frappé. Oui, Mesdames, Messieurs, il a déclaré dans un entretien à Radio France Internationale que, je cite, « Je crois que ces coups d'État sont l'expression d'un grand basculement. Le cycle historique qui avait été ouvert au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait conduit à une décolonisation incomplète, ce cycle historique est terminé. L'Afrique est en train de rentrer dans une autre période de son histoire, une période qui sera longue et qui entraînera d'énormes bouleversements. Qu'est-ce qu'il en sortira ? Il est très difficile pour le moment de le savoir. À la question « Vous êtes sévère vis-à-vis d'un certain panafricanisme » qui appelle aujourd'hui au renversement des régimes, y compris démocratiques, Ce dernier répond, et je cite, « C'est ce que j'appelle non pas le panafricanisme, mais le néo-souverainisme. Le néo-souverainisme est une vision appauvrie de ce qu'a été le panafricanisme historique, qui était à la fois une pensée de la liberté, de la démocratie, et une pensée de la justice universelle et de la solidarité internationale. Or, le néo-souverainisme aujourd'hui se caractérise en particulier non par un désir d'histoire, c'est-à-dire de maîtrise de soi et de responsabilité devant soi-même et le monde, il se caractérise plutôt par un désir de substitution d'un maître par un autre. Et dans ce sens, il s'agit davantage d'un fantasme que d'une idéologie propice à la libération du continent. Est-ce des flèches lancées contre le panafricanisme, contre les panafricanistes ? D'ailleurs, qui était d'ailleurs Rachid Bimbé il y a encore quelques années ? L'homme, aux multiples diplômes, aux multiples écrits, aux multiples livres, des centaines et des milliers d'essais, ont servi finalement à quoi, si jusqu'à preuve de contraire, il en sort ce genre de choses ? Nègre des champs, nègre de nuages, ou tout simplement un bon nègre de maison qui pleure quand le maître pleure. Géopolitique, révolution populaire africaine, pourquoi Achid Bimbé les traite-t-il de néo-souverainistes ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le président Badakani encore cet après-midi. Président Badakani, bon après-midi, bienvenue à vous. Merci, mon cher Jocelyne Goss. Merci de m'avoir convié à cette table de l'engagement, engagement intellectuel, engagement historique, pour faire bouger les choses, et changer notre continent, changer notre rapport au monde, et changer le monde. Je salue Jires, qui est toujours à son poste, je salue tous ceux qui sont attachés à ce budget, les web-téléspectateurs, les abonnés, et tous ceux qui croient en ce qu'on me fait ça. Merci de m'avoir convié. Très heureux de vous avoir présent Badakani encore cet après-midi, parce que bon, nous sommes maintenant à enregistrer cette émission, eh bien, il est 13h40, heure d'Afrique centrale. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, vous avez suivi la sortie d'Achin Bimbé, encore une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ils trouvent que, eh bien, les révolutions populaires africaines qui ont cours sur le continent ne sont pas panafricanistes, ils sont plutôt néo-souverainistes. Je peux vous convoquer des interviews du même monsieur où ils disaient le contraire il y a cinq ans. J'ai ces interviews-là, où ils disaient le contraire il y a cinq ans. Simplement, à l'époque, il le disait, parce que pour lui, il devait exercer une tutelle sur le mouvement. À partir du moment où il a compris qu'il n'avait ni les capacités, ni le niveau, ni le charisme personnel pour le faire, il est devenu anti-panafricaniste, et de manière primaire. Vous avez convoqué un ensemble d'attributs nègres de maison, nègres de chien, etc. Je pense que c'est celui donné de l'importance qu'il n'a pas. Les nègres de chien, de maison, tout ça était mieux. Il était mieux. Il faut trouver un autre qualificatif. Pour lui, cela était mieux. Le problème de ce monsieur, c'est qu'il est psychologiquement déstabilisé et traumatisé. Il est traumatisé, déstabilisé, parce qu'il a été oppris avec une baisonne universitaire intense. Je dis bien une baisonne universitaire intense. Je ne dis pas de travaux universitaires. Je ne fais pas des choses. Une baisonne universitaire intense. Et il a cru que sa baisonne allait devenir des travaux importants. Allait servir de guide aux mutations historiques sur le continent. Malheureusement, il s'est rendu compte que sa besoin ne servait à rien. Il ne servait qu'à lui tout seul. Et au cercle, n'est-ce pas, qu'il recherche des gens comme lui, c'est-à-dire des individus tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils croient que rien ne peut se faire dans l'humanité sans passer par eux, rien ne peut se faire en Afrique sans que cela ne soit soumis à leur tutelle et à leur magistère. C'est ça le traumatisme psychologique qui travaille ces missions. Nous le connaissons très bien, y compris dans sa vie privée. Nous connaissons tout son parcours, depuis le Cameroun, jusqu'aux États-Unis, en passant par le Code Estria. Nous connaissons très bien. Et nous sommes simplement amusés de voir que voilà celui que la France a allé trouver pour nous affronter. C'est pour ça que le combat a vite cessé, force de combattants, je sais aussi. L'élanatation d'un égaré, d'un perdu, d'un aigri, va le croire devant la puissance d'un mouvement historique qui oblige les maîtres, n'est-ce pas, de M. H. Nbembe, à faire ce qu'ils font aujourd'hui. On le voit en Union, on le voit partout. Juslingos, le néo-panafricanisme, le panafricanisme a changé l'histoire de l'Afrique, a changé l'histoire du monde, a changé l'histoire des pays africains. Une fois de plus, sans aller chercher la tutelle des gens comme les Mbembe et tout le groupe qu'ils incarnent. Nous comprenons qu'ils ont besoin de se suicider. Ils ne se contiennent plus. Ils tombent tellement bas au point d'étaler à la face du monde leur ignorance en matière de ce qu'on appelle le panafricanisme. Définir le panafricanisme comme il l'a fait faire rire et faire sourire. Ça fait rire. Tous ceux qui savent ce qu'est le panafricanisme découvrent à travers les élucubrations de M. H. Nbembe ce qu'il vaut. Longtemps, beaucoup l'ont pris pour un maître en Afrique. Non, je suis ça depuis. Et le seul argument, c'était que non. Il a travaillé, il lui a mis le disait, il a créé une plateforme intellectuelle internationale qui fait de lui un intellectuel international. Et que les autres sont des intellectuels du sous-quartier, des intellectuels enfermés dans les ghettos nationaux. H. Nbembe a passé son temps à vouloir être l'intellectuel de la circulation. Un intellectuel d'un vergue mondial, capable de dessiner les contours d'un nouveau monde sur la base de son afro-politanisme. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, pour connaître la valeur d'un intellectuel ou bien d'un universitaire, regarder qui produit ce livre, regarder qui fait circuler ses livres, regarder qui fait la promotion de ses travaux, regarder dans quelles universités ils travaillent et de quoi est-ce qu'ils s'occupent dans cette université-là. aller interroger les tuteurs de cette université, les donateurs de cette université, aller voir, n'est-ce pas, la place que cette université occupe dans la distribution du travail universitaire dans le monde. Et vous allez comprendre très bien une seule chose simple. la division nord-sud de travail aussi, le monde intellectuel. Dans le monde intellectuel, il y a un nord et il y a un sud. Dans le champ universitaire, qui est différent du monde intellectuel, il y a un nord et un sud. Lorsque vous avez un intellectuel, soit 10 ans, en fait un universitaire, personne n'a vu le parcours universitaire du médecin, même, les par-africains ne descendent jamais à ce niveau. Il a un parcours universitaire impressionnant, mais ce n'est qu'un parcours universitaire. Et c'est ce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que ce n'est qu'un parcours universitaire qui appelle à l'humilité. Monsieur Mbembe a cru que, à partir du moment où vous avez des diplômes universitaires, vous avez la légitimité pour diriger les peuples, pour diriger l'histoire, pour noter l'évolution des sociétés, pour donner des notes. Il s'est spécialisé dans l'injure des pays africains, en général, les dirigeants africains. Ce sont des satrapes, ce sont des sous-dictateurs, des pacotilles. Et les pays africains sont les lieux où la nuit exerce son magistère, où les ténèbres règnent. Donc, lui, à l'université aux États-Unis et en Afrique du Sud, n'est-ce pas, il n'a rien à faire avec ce type d'environnement parce qu'il est au paradis. Et du coup, il suffisait de faire des compromissions, de faire des alliances honteuses, n'est-ce pas, avec les cercles de ces espaces, de ces milieux-là, où on capte les œuvres, où on les distribue, où on sélectionne les bonnes œuvres à distribuer, et à faire connaître aux Africains. Il fallait faire allégeance à ces milieux-là pour dominer l'Afrique, pour intimider les dirigeants africains et continuer à les insulter. Malheureusement pour lui, l'Occident, qui est son maître, les cercles-là, ceux qui l'apparient, sont justement les victimes de la révolution panafricaniste. Pour comprendre, il est logique qu'ils soient en deuil, qu'ils perdent des seigneurs et qu'ils racontent tout et n'importe quoi. Mais en fait, qu'ils montrent son plein niveau. Ce qu'ils n'ont jamais cessé d'être. Moi, je le dis toujours, pour nous, c'est un vaut rien. Vous croyez que les panafricanistes sont impressionnés par Achille Bembe ? Du tout. Vous le savez très bien, non ? Ils impressionnent qui ? Sur le continent. Il faut être d'un niveau d'une adolescence intellectuelle et d'une université avancée pour croire que l'avenir de l'Afrique se trouve dans une maison de monde à Paris, dans un sommet organisé par un dégénéré comme M. Macron. Mais pour être fier de prendre l'avion, M. Macron est venu au Cameroun. Faites Bembe ! Et ça montre son niveau. Son niveau. Vous êtes Bembe plus intelligent que quelle université française ? Nous n'allons pas loin. Combien d'universités français courent pour être l'ami de Macron ? Combien ? Il y en a très peu en France. Je suis un gosse. Macron est un personnage infréquentable dans les milieux intellectuels, digne de ce nom. Mais il est l'ami. M. Bembe, toute sa fierté sécère, non, le président français marche avec lui, le consulte. Il dégénère avec Macron. Et là, j'ai lu cette interview, je dis tout ça. Il dit que non, beaucoup de... ses rapports avec Macron entretiennent beaucoup de fantasmes en Afrique. mais que ça ne lit pas ses mains. Déchiffrez ça. Déchiffrez ça. Vous voyez à quel niveau il situe le débat. Il pense que le débat est personnel. Mais il ne sait pas qu'on est en train de parler de quelqu'un qui a voyagé en Afrique plus que dans son propre pays depuis qu'il est président. On a 17-18 voyages de Macron sur le continent africain. Mais en France, on ne le pradique. Il est si distant vers son propre pays. Au point où, dès qu'il apparaît, on l'a eu. Il est hué partout. Il n'a pas... Apparait. Il apparaît. Monsieur Mémé ne comprend pas le problème qu'il a avec les Africains. Il ne comprend pas que le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas de porter le destin de l'Afrique, aller donner à l'ennemi du continent africain soit disant, monsieur Macron, réservez les problèmes africains. Ce n'est pas ça de l'intelligence. Il est tellement intelligent qu'il ne comprend pas que ce n'est pas ça de l'intelligence. C'est-à-dire qu'il croit que Macron peut résoudre le problème de l'Afrique et qu'il suffit de bricoler un sommet, quelques ateliers... Un sommet, un sommet. J'utilise le mot. De bricoler quelques ateliers sous couvert de démocratie, de droits de l'homme, volontaire de renouveler les relations avec la France. Il se donne un rôle et il croit ça. Il croit ça. Je vais renouer les relations avec la France. Comme si les relations de la France dépendaient de M. Mbembe, de son alliance, de l'alliance Mbembe-Macron. Est-ce que les relations Afrique-France dépendent de cette alliance? C'est un gosse. Donc, vous avez à faire quelqu'un qui s'est pris pour ce qu'il n'est pas et qui ne sera jamais. Il ne peut pas être le porte-parole de l'Afrique. Il n'en a ni la carrière, ni la capacité, ni l'envergure intellectuelle. Avoir été un brillant universitaire, ne faites pas de vous un intellectuel, d'abord. Deux, ne faites pas de vous le porte-parole d'un peuple. Vous parlez comme dans sa langue matinale, le porte-parole d'un peuple. Pour être porte-parole d'un peuple, ça demande des capacités que Mbembe-Napai n'aura jamais. Au-delà de sa trajectoire, ça dépend de ses capacités. Il n'est pas un leader, il ne peut pas être le porte-parole des Africains. C'est ce qu'il cherche. Il le fait de savoir qu'il est complètement déclassé dans ce combat-là, le rend fou. Et il croit que ces jérémiades à RFI, à Jeune Afrique, peuvent arrêter un mouvement historique en train de faire histoire. De manière plus profonde, je suis un gosse, Mbembe est emblématique de la maladie dont souffrent une certaine élite universitaire africaine. Cette maladie a dû à quoi ? Mais cette maladie n'est qu'une des faits du traumatisme, de la colonisation et de l'esclavage. Chacun veut s'extraire de ce traumatisme à sa manière. Sa manière, à lui, c'est de faire ce qu'il fait là. C'est très honteux. Il est le premier à parler, ma thème, il est dans ses livres du traumatisme, il faut guérir, l'idéologie victimaire, il faut sortir de tout ça. Ça fait rire. On voit très bien qu'en matière des victimes, s'il y a quelqu'un qui croit s'être guéri alors que sa maladie s'est profondément aggravée, c'est lui. C'est lui. L'incapacité à réfléchir soi-même, à élever le débat au niveau des vrais enjeux qui ne soient pas définis par le maître occidental. Vous mettez ça devant Mbembe, il est perdu, c'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Juste un gros, les universités africaines souffrent d'une maladie. Cette maladie, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, tout ce qu'on appelle production des savoirs savants en Afrique, c'est-à-dire des savoirs universitaires, elle le veut de quoi ? Le système universitaire moderne africain est une création coloniale. C'est une création coloniale. Et le but était de produire des agents organiques du système colonial et néocolo, à un moment donné, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire que les précarés ont explosé, n'est-ce pas ? Il y a eu ce qu'on appelle l'ouverture d'un champ international. Bon, ce champ international a fait croire à certains que quand on les copte aux États-Unis, dans les universités anglo-saxonnes, ça faisait deux désélus parce que la connaissance avait atteint son niveau le plus élevé aux États-Unis, par exemple, et dans le milieu anglo-saxon. 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 Donc, on a tout fait quand on n'était pas copté par les régimes néocoloniaux, on entrait en guerre contre ces régimes-là. Et comme on n'était pas en mesure d'affronter la machine étatique néocoloniale, on cherchait des alliés. Quel est le meilleur allié qui peut vous permettre d'affronter l'État néocolonial ? C'est l'international. Alors, quand on va à Harvard, vous imaginez, quand on va aux États-Unis, on est arrivé au saut. Au saut même. Et c'est là le problème. C'est-à-dire, les gens ne savent pas, un gars comme Bébé, malgré tout sa besogne, je dis, mais la besogne, vous savez que la besogne est différente du travail. Malgré sa besogne universitaire, il n'a pas compris que, évidemment, les ténèbres, justement, ce sont les États-Unis. Que les ténèbres, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est la France. Il est incapable de comprendre ça parce que toute sa réflexion, tout son génie intellectuel, et universitaire, ne peut pas dépasser la frontière dessinée par les États-Unis, par l'Europe, par la France. C'est impossible. Il ne sait pas que tout ce qu'on appelle université aux États-Unis est sur le prisme des familles financières. Soyez le saint, et il est leur esclave. Vous savez, qu'est-ce que... Je suis fait l'amitié avec l'Imbémé à Macron. L'Imbémé ne sait pas que Macron est la propriété privée de Rothschild. Il le sait. Ils appartiennent à ce même milieu que Jocéna. C'est ça qui est la vérité. Parce que sinon, qui ferait sa promotion ? Où trouvera-t-il l'argent pour organiser ce faux sommet qu'il fait avec M. Macron qui va financer la maison du monde à Paris ? Toutes ces choses-là. Vous voyez très bien que... Ce n'est pas compliqué. Il faut étudier la manière d'un intellectuel et d'un université se reproduire matériellement. Comment il se reproduit dans la production des œuvres qui le font. Ce n'est pas compliqué. Son savoir ne va jamais aller à l'encontre de ses sponsors. Il ne va jamais dépasser les sponsors. Parce que c'est les sponsors qui le nourrissent. C'est eux qui le prennent en charge. Son intelligence est en captivité. Il les a vendus. Il a vendu son intelligence à ces sponsors-là. Il ne peut pas dépasser les problématiques qui ne sont pas autorisées par, n'est-ce pas, le sponsoris qui le gèrent. Ce n'est pas compliqué. C'est élémentaire. Vous avez compris ça ? Vous avez compris que la division du travail économique débute sur une division du travail universitaire et intellectuel où il y a des œuvres qui ne sont pas... qui sont censurées. Il y a des figures intellectuelles qu'on fait tout pour censurer, qu'on va bannir et les figures soi-disant universitaires qu'on va transformer en autorité intellectuelle pour les besoins de la cause. C'est même qui fait partie de tout ça. C'est partie de tout ça. Donc, vous voyez très bien que c'est ça le problème que nous avons avec notre intelligence. L'incapacité à être autonome intellectuellement. Une fois qu'on a fini un parcours universitaire, entrer dans l'aventure intellectuelle est très compliqué pour certains parce qu'embrasser une cause, nourrir cette cause-là intellectuellement, défier l'adversité intellectuelle, tout ce qui va avec en termes d'austérité, d'assert spirituel pour servir une cause, pour servir son peuple, pour affronter les prédateurs et les colonisateurs, c'est pas la porte de tout le monde. Ce charisme-là ne vient jamais d'un travail universitaire. Il y a d'autres catégories qu'il faut convaincre ici pour accéder à cette grâce-là, à cette capacité-là. Donc, vous n'êtes pas surpris de la confusion que M. Mbibé avait entretenu sur le concept du pan-africanisme. Il pense que les gens n'ont pas lu en tournant au firmain, en tournant au firmain, que les combats combinaient le tout simple l'ouverture et le dessaline, les web du bois, les marcos gravés, les blydins, les pac-monts, jusqu'en croumat, tous ces gens plus écrits sur le pan-africanisme. Il ne les a pas lu. Il apporte sa définition du pan-africanisme comme si le pan-africanisme n'était pas une marque déposée dont on connaît les références. Ce n'est pas compliqué qu'on connaît les références. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il dit. Bon, le pan-africanisme frérater, évidemment, évidemment, puisque ceux qui sont en première ligne, ils ne demandent pas les conseils à Mbembe, ce n'est pas comme Macron. On ne le cite pas comme référence dans « Il faut qu'il nous attaque, le Sengos ». Comment dire ça ? C'est triste. Mais c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que il y a plein comme ça que la France et les milieux ennemis en Afrique ont longtemps vanté. Et ça a permis qu'ils désertent une certaine tutelle sur les jeunes étudiants africains. il fallait que Dieu expose Mbembe. Parce que Mbembe est la figure emblématique d'une intelligentsia qui a émergé à l'horizon des années 60 en montant et qui haïssait les combats révolutionnaires, qui ont toujours haï les combats de libération. Allez voir comment Mbembe traite la descendance et précise. Il est qualifié de minable. parce qu'il a écrit un ou deux livres sur le maquis et sur Mbembe. Il est minable. Mais pourquoi ils sont minables ? Parce que la descendance et précise ne s'entendait pas avec ses premiers parrains, les catholiques, du moins les milieux chrétiens, les jeunesses étudiantines chrétiennes, les jeunesses ouvrières chrétiennes. On connaît son parcours. Donc, chaque fois qu'il faut prêter allégeance à ces gens, il doit le faire en tapant sur les révolutionnaires, en tapant sur les vrais militants, en tapant sur les vrais intellectuels. Il n'a jamais supporté l'ombre, l'ombre, n'est-ce pas, d'être à l'ombre du rayonnement qui persiste en termes intellectuels, sur le plan intellectuel. Parce que du presser a produit des meilleurs intellectuels, tout le monde le sait. Pas des universités, des meilleurs intellectuels, tout le monde le sait. Il n'a jamais supporté cette titelle-là. C'est son droit le plus absolu. C'est son droit le plus absolu. Mais faire carrière en dénigrant tout ce qui est véritablement révolutionnaire, en s'opposant à la marche des peuples africains, parce qu'il voulait exercer un magistère intellectuel. C'est ça qui est anti-révolutionnaire. C'est ça qui est contre-intellectuel. C'est ça qui fera que Domembe Mbe sa place dans la poubelle. Quand on va parler de l'histoire intellectuelle africaine, sa place dans la poubelle. Quand on pensera à lui, on verra là. Ce sera la honte. Ça sera, on pensera à lui comme étant le moment le plus honteux de l'intelligentsia africaine. Justine Ngove. Comment peut-on faire aujourd'hui pour se retrouver du côté de la France alors que les Africains sont en dégocié leur deuxième bataille de libération ? Par quelle magie on peut se retrouver dans le camp de Mbe se trouve ? Au lieu de se taire, il ose même vouloir se défendre. Lisons, il a dit, prenons deux de ses citations, une ou deux. La critique de la France-Afrique est devenue le masque d'une indigence intellectuelle. Regardez son camp. Il est toujours en train de taper sur ceux qui dénoncent la France-Afrique. Que lui-même l'a dénoncé. Que lui-même l'a dénoncé. Mais sauf qu'il faut toujours qu'il revendique la place d'un seigneur d'un seigneur du maître qui n'est pas et ne sera jamais. Cheikh Anta a menacé personne pour devenir maître en Afrique. Toute génération d'intellectuels, les martiens, les Boussiboulaga, si on prend ses mots, le Bricade du Caporou, tous ces grands penseurs africains, les Nkrumah, la dimension du théoricien Nkrumah, tout le monde connaît. tous ces gars-là, ils n'ont menacé personne pour qu'on a dit à l'un thèse, pour qu'on l'esprit. Il n'y a pas besoin d'aller se mettre sous le... sous, comment on dit ça, d'aller se faire prendre en charge par les officiers de l'impérialisme pour que les générations, les générations d'Africains adoptent leur thèse de Jostlingos. Les pères du pan-africainisme n'ont résert aucune pression sur nous pour que le monde se réfère à eux. C'est l'adéquation de leurs œuvres et de leurs aspirations et les défis de notre temps qui font que nous, on se réfère à eux. Mais depuis qu'on voulait forcer les gens à dire à votre thèse, depuis qu'on pensait que c'est allant par la RFI à France 24, à nous insultant à longueur de journée à RFI à France 24, après des anéries pareilles qu'on va vous écouter. C'est un vaut rien, Jostlingos. C'est un parfait vaut rien. Comme ça, nous nous considérons. Deuxième chose, entend miser sur l'intelligence son projet avec Macron. Il dit qu'entre guillemets, nous entendons miser sur l'intelligence collective des Africains, la cultiver, la nourrir afin de construire ou de réinventer la démocratie pas à pas, notamment en réhabilitant le désir d'histoire en lieu et place au désir de nouveaux mecs. Le masque est tombé. M. M. Mbembe fait de croire à ce que dit son patron Macron que nous, on a des maîtres dans Moscou. Macron nous a dit à Genafrique qu'ils auraient été vus. Stipendiés. Donc, il n'y a plus aucune démarche intellectuelle qui est en cours. Nous avons affaire à la diffamation, à l'injure primaire. parce qu'il suffit d'étudier le parcours de chacun de nous pour savoir qu'on n'a jamais sans avoir pas de place. Mais comme il est à court d'arguments, il est perdu, il ramasse tout et n'importe quoi pour nous opposer. En fait, il est petit, c'est un petit. Donc, il est petit, il est léger, il n'est pas au niveau du combat que nous menons. Ce ne sont pas des gens comme ça qu'il faut envoyer devant nous. Et c'est ce que la France ne comprend pas. Tout ce que la France choisit pour nous opposer, c'est une autre cause. La France est le meilleur agent propagateur du pan-africainisme. J'ai dit aux gens qu'on n'a pas besoin de travailler. On dort. La France travaille pour nous. Tellement la France est bête. Son leadership est bête. Et dans une idiocie en une autre pareille. La classe des gens française. Parce que s'ils avaient des gens serriens en France, qui prendrait un truc comme ça pour mettre comme un interlocuteur pour l'Afrique ? Qui prendrait ? On sent qu'en France, on ne réfléchit plus. Peut-être que ce n'est pas un potentiel intellectuel qui manque à la France. On connaît quand même l'histoire de la France. La gauche française, une certaine élite intellectuelle française, à un moment donné, a fait le beau temps dans le combat intellectuel au niveau international. de la France. Tant pis pour ceux que nous sommes d'anti-français, nous connaissons de quoi est-ce que nous parlons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer Raymond Aron. Mais est-ce que quand vous lisez l'intellectuel progressiste, la gauche considère Aron comme l'intellectuel de droite. Mais laissons ses catégories universitaires compliquées. Hein, Gauss ? Moi, je ne sais pas, je connais qui est monsieur Raymond Aron. Mais est-ce qu'on va pourtant nier la valeur de ses productions intellectuelles ? Non. C'est à vous quand vous lisez Aron de savoir qu'il est l'intellectuel organique de la réaction. Mais quand vous voyez la manière dont il aborde les sujets, vous admirez, c'est-à-dire que vous voyez une certaine, une agilité intellectuelle, vous découvrez une espèce de... Il y a un génie intellectuel que vous ne pouvez pas nier. Quand vous lisez, il n'est pas le seul en France. Tous les intellectuels français que nous avons connus, les gens possèdent. Mais c'était que celui-là. Ils sont pleins. Ça continue aujourd'hui en France. Vous avez des gens en France qui sont aujourd'hui, quand vous les regardez, quand vous écoutez M. Confré, il a beau être français, parce qu'il reste français, parce qu'on voit dans ce qu'il dit. Mais vous admirez quand même une certaine... Il y a un contenu. Vous admirez le contenu. Mais si vous ne partagez pas. Les préféranées ne sont pas des sectaires. Les préféranées ne sont pas enfermées dans des ghettos. Nous sommes libres. Et c'est cette liberté-là que... nous sommes libres. Nous puisons à toutes les sources. Nous lisons tout. Nous puisons à toutes les sources. Tout en restant authentique. Jusé Ngozi. Comment... Comment... Mais vraiment, il faut dire que la France a été totalement détruite. Vraiment, elle est détruite. On a détruit la serbe de la France. Et cette destruction vient du fait que la France s'est laissée aller contaminée par le virus de l'oppression. Ça a contaminé tout le peuple français. Ça va être très dur. Sinon, que pensent les intellectuels français quand ils voient leur président en compagnie d'un truc comme la Chine des deux ? J'imagine ce qu'ils peuvent penser. Et ils doivent rire et dire que bon, ok, c'est entre eux les Africains. Et si Macron veut aller s'amuser avec les Africains et ils pensent ce type-là, ils rire. Mais c'est tragique parce que la conséquence est quoi ? C'est que les chacons comme religieux vont se mutuer sur le continent. Donc, ça manifeste une crise. C'est la crise d'une bonne partie de l'intelligence africaine. À savoir que la rente intellectuelle, la rente épistémique de ce lingot, comme on parle de rente économique, des cultures de rente, mais la rente épistémique et la rente intellectuelle générées par les formations, les systèmes de formation qui viennent tout droit de la France, des cercles impérialistes internationaux, le fait de voir que cette rente intellectuelle, Justine Ngoz, épistémique, est menacée, strictement menacée par la nouvelle vague intellectuelle qui parcourt le monde, la vague de la multipolarisation, la vague de la désoccidentalisation. Mettez-vous à leur place. Moi, je peux comprendre ça. Mettez-vous à leur place, Justine Ngoz. Pourquoi c'est facile de perdre ses privilèges ? Pourquoi c'est facile de perdre son pain ? De se voir lâcher son pain ? Pourquoi c'est facile de voir que vous êtes positionnés en sachant que notre système ne tombera jamais ? Qu'il est éternel ? Et un matin, vous voyez des gens sortir de nulle part. C'est-à-dire, coupez la racine, vous renversez, vous réduisez en niant comme ça, vous pouvez devenir fou. Moi, je comprends que cette fourrie-là travaille Mbembe et nous souhaitons qu'il en guérisse. Je lui souhaite bonne guérison. Que c'est la vie, non ? C'est la vie. C'est la vie. Quand tu fais tes calculs, il faut assumer. Tu as fait tes calculs, tu es un mauvais calculateur. Et tu es en train de... Tu vas payer les conséquences. Tu vas finir ta vie à Paris. Ta maison demande de personnes auxquelles l'Africain ne va l'a fréquenté. Tous tes plans avec Macron sont voués à l'échec. Et dans quelques années, on verra comment tu vas regarder l'Afrique. Et on verra comment tu vas examiner ton rapport à ton propre continent. Donc, Justin Goss, ne perdant même pas le temps de définir le nouveau souverainisme, ça ne sert à rien. Le nouveau souverainisme, ce n'est pas un enjeu intellectuel. Que les intellectuels prennent en charge les dynamiques sociales, c'est une chose. Vous croyez que les hommes d'action, les panificalistes, ont le temps à perdre à croire qu'il faut qu'on a cherché un guide intellectuel pour dire ce que c'est ? Non, Justin Goss. Non. Non. C'est à vous, longtemps après, Dominique dit que Justin Louverture, son combat avait tel enjeu universel et tout et tout, mais Justin Louverture voulait se libérer de l'esclavage. C'est concret. Il voulait briser le joug de l'impérialisme sur son peuple. C'est concret. C'est concret. Que les théoriciens théorisent, qu'ils donnent les noms qu'ils veulent. Qu'il y en a qui donnent les notes comme Bébé, donnent les notes. que nous cherchent le nouveau maître. C'est un problème. Mais ce n'est pas ce qu'il nous propose. Nous, on veut résoudre des problèmes concrets. Nous voulons sortir du franc CFA, par exemple. Le franc CFA, quand nous, a toujours existé, Justin Goss, où était l'un bémé sur ces questions ? Une part. Puisqu'il était intelligent, non ? Les questions liées aux accords de sécurité et de coopération. Pourquoi il n'en a jamais parlé dans ses livres ? Pourquoi ? Justin Goss ? Les questions liées à l'embrigadement ésotérique et sectaire des délits africains. Pourquoi il n'en a même parlé de ça ? Il est le plus intelligent de nous tous. Les questions liées à la... On va dire ça ? Au point de la liste diplomatique. Au fait que la France fait la diplomatie à la part des Africains à l'ONU. Pourquoi il n'en parle pas ? D'une équité au système international. Pourquoi Mbébé n'en a jamais parlé ? Pourquoi il n'en parle pas ? Tous ces livres, tous ces livres depuis le problème national camerounais, en passant par Mbébé écrit sur Maki, Afrique indocile, pour dire que je le connais, la raison nègre, critique de la raison nègre, jusqu'au brutalisme, en passant par Afrique indocile. Tous ces livres qu'il a écrits Justin Goss, allez les lire. Mbé pose rarement les vrais problèmes qui travaillent l'Afrique, qui travaillent le monde. Tout ce problème c'est de traquer, soi-disant, la pulsion raciale, la pulsion nativiste. Le projet intellectuel de quelqu'un. Il en a tellement traqué qu'on voit là où ça l'a conduit. Vous voyez ? On voit là où ça l'a conduit. Le problème de l'impérialisme, Mbébé ni l'impérialisme, il considère que c'est une question secondaire. c'est-à-dire que tous les efforts des Africains qui ne se sont jamais arrêtés, y compris à partir du plan Lagos, à partir des espèces qui allaient réfléchir sur la monnaie africaine, dont l'avion a été bombardé, il y a eu crash, etc. C'est-à-dire, 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 il parle de post-colonie, c'est-à-dire, 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 il a l'élève de Jean-François Bayard, que les services des officines français ont créé pour nier, pour attaquer le marxisme, pour contrer l'implantation du marxisme en Afrique. Quand vous interrogez ces appartenances, vous comprenez l'individu et vous n'êtes pas susceptible de ce qui se passe. Les participants par africainistes s'attaquent à parler de nos souveraines. C'est vous qui nous donnez les qualificatifs. Nous nous attaquons à des joues précis qui entretiennent l'esclavage en Afrique, qui entretiennent la colonisation en Afrique. Nous luttons contre un mondial, un système international unique qui a été construit sans les Africains et qui nous est imposé Jostlingos. Et si dans ce combat, par exemple, notre chemin rencontre le chemin d'un État ou d'un peuple qui est en situation et qui crée une situation concrète de solidarité, Bembe appelle ça à la recherche d'un nouveau maître. C'est son problème. Puisqu'on voit très bien que lui est libre de chercher ses maîtres. Et il voulait dire après que non, que le docteur Macron ne lit pas ses maîtres. Mais dès que nous voions, la diversification des alliances et les partenariats stratégiques, tactiques, comme ça se fait dans tous les combats, tous les combats, depuis que le monde est mondeux, ça nous lit les mains en eau et ça fait de nous les élèves d'un nouveau maître. Jostlingos, tout ça, sont les manifestations de la déchéance d'une intelligence, de la déchéance d'une trajectoire qui ne devra servir à rien à l'Afrique. Jostlingos. Merci à vos plaisants, Badakali, d'avoir répondu à nos questions. Et comme le dit d'ailleurs le livre saint, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada